... Bien, mesdames, messieurs, la séance est ouverte. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'appel. Éric Schlechel, présent. Agnès Poncelin a donné pouvoir à madame Ingrid Pinchon. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présente. François Der. Présente. Présente. Delphine Schlechel. Claude Mazard. François Culeux. Corine Islin a donné pouvoir à Maria Miranda. Jean-Charles Hollander. Manuela Ramirez. Corine Tanguy a donné pouvoir à Manuela Ramirez. Maria Miranda. Véronique De Aquino. Ida Pelloso. Éric Fournier. Présente. Isabelle Beaupin-Vecchio. Présente. Pascal Galliper a donné pouvoir à M. Eric Fessel. Vincent Vernegeau a donné pouvoir à Claude Mazard. Claire Hénin a donné pouvoir à Delphine Schlechel. Francis Defranou. Présente. M. Bernard Livian. Mme Suzanne Charrier. Présente. Mme Martine Antoin-Ringaud a donné pouvoir à M. Recherchant. M. Pierre Agement. Présente. M. Jean-Pierre Laet. Présente. M. Jean Recherchant. Mme Pascale Dumédecin a donné pouvoir à M. Pierre Agement. Et enfin, M. Willy Honid. La secrétaire de séance est Maria Miranda. Lors de la séance du Conseil municipal du 11 mars 2019 ont été délibérés les points suivants. Dans la délégation finance, débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2019 et vote du rapport d'orientation budgétaire. Salle municipale. Adoption du règlement intérieur de la salle Marceau. Maison pour tous. Convention de financement projet jeune CAF de la Seine-Saint-Denis. Convention d'objectifs et de financement 1846A. Prestation de services centre social, animation globale et coordination CAF de la Seine-Saint-Denis. Convention d'objectifs et de financement 18047A. Prestation de services centre social, animation collectif famille CAF de la Seine-Saint-Denis. Convention de financement 18054A. Développement de la référence famille dans les centres sociaux CAF de la Seine-Saint-Denis. Convention d'objectifs et de financement levier financier. Formation du personnel des centres sociaux CAF de la Seine-Saint-Denis. Le conseil a pris acte du rendu compte de monsieur le maire pour la signature de la convention d'objectifs et de financement 18182P. Relative au contrat local d'accompagnement à la scolarité. Approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne entre le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Gournay-sur-Marne. Approbation de la convention entre l'association des sports de Chelle, section Canoë-Cayac et la ville de Gournay-sur-Marne. Pour l'organisation du duathlon, l'eau 2, course d'obstacle Canoë-Cayac. Approbation de la remise de récompense dans le cadre de la manifestation l'eau 2 du 19 mai 2019. Association de promotion du prolongement de la ligne 11 du métro entre Reny-Bois-Périer et Noisy-Champs. Adhésion et désignation d'un représentant. Autorisation donnée à M. le maire de signer une convention de co-maîtrise d'ouvrage pour les travaux de démolition du patrimoine bâti, dit la plage de Gournay. Le conseil a pris acte du rendu compte. Signature d'une convention de remise en état de la voirie, chantier Adim, Halle du Marché. Mandat spécial du 19 au 21 mars 2019 pour une mission à Bruxelles, au fin d'assister à la réunion de l'AFCR, Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, à Bruxelles, en Belgique, le 20 mars 2019. C'est tout. Merci Madame Miranda. On va donc démarrer l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir et on va démarrer avec l'approbation du compte de gestion du budget de la commune pour 2018. Et c'est M. Mazard qui va nous présenter cette délibération. Il ne sera pas la seule. Le compte de gestion 2018 de la commune sort avec un résultat de 3 325 055 euros qui reprend les résultats des années précédentes et les résultats d'exercice 2018. 1 694 261 euros sur l'investissement et 1 630 793 euros sur le fonctionnement, donc un total de 3 325 000. Et nous vous invitons à approuver ce compte de gestion 2018. Y a-t-il des questions ? Des remarques ? Monsieur Lé. Non, simplement, ce qui est à souligner, c'est que, en ce qui concerne les résultats de l'exercice qui apparaît dans la colonne du milieu, donc, il est à noter qu'il est un petit peu déficitaire cette année, en ce sens où il y a un décalage, surtout au niveau des investissements. Par contre, un très bon point, c'est que le compte de fonctionnement dégage un surplus légèrement supérieur à l'année passée. Donc, voilà, ça démontre quand même que la gestion est très difficile, avec les coupes de revenus, notamment de l'État et tout ce qui peut remonter maintenant au territoire et à la métropole. Un élément d'éclaircissement, je viens de le dire. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité, merci. Délibération numéro 2, il s'agit de l'adoption du compte administratif du budget de la Commune pour l'exercice 2018. Et c'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Oui, le compte de gestion 2018 de la Commune sort avec un résultat de... Non, j'ai déjà vu. Le compte de résultat administratif 2018 reprend les résultats de clôture auxquels nous déduisons les reports d'investissement pour 1,752,056 euros. Ces reports concernent la cantine des Pâquerettes pour 1,7 millions, la démolition de la plage pour 120 000 euros, l'installation de la vidéosurveillance ainsi que la mise en œuvre du logiciel de gestion finance et ressources humaines pour 98 000 euros. Donc nous avons un nouveau total de 1,572,998,25 euros. Et nous vous invitons à adopter ce résultat global du compte administratif. Comme le veut la règle, si vous n'avez pas de questions, je vais inviter M. le maire à nous quitter pour pouvoir délibérer. Des questions ? De toute façon, c'est une adoption, une règle générale. Nous sommes donc invités à adopter le compte administratif pour l'exercice 2018. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc un vote à l'unanimité. Merci. M. le maire. J'écoute pas, mais on entend tout. Bien. Délibération numéro 3. Il s'agit de l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 au budget de la Commune. Et c'est toujours M. Mazarin. Oui, nous venons d'approuver le compte de gestion qui contient le résultat de fonctionnement. Il convient maintenant d'affecter ces 1,630,793,55 euros au résultat de fonctionnement au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Des questions ? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. L'élibération numéro 4. Il s'agit du vote des taux d'imposition des taxes communales pour l'exercice 2019. M. Mazarin. Les taux d'imposition des taxes communales sont inchangés depuis 2011. Et nous vous proposons qu'il en soit de même pour 2019. 34,69% pour la taxe d'habitation. 20,86% pour la taxe foncière bâtie. 118,93% pour la taxe foncière non bâtie. La loi de finances 2019 a revalorisé les bases de 2,20%. Et le produit fiscal est estimé à 7,404,061 euros pour 2019. Le Conseil municipal est invité à adopter les taux d'imposition des taxes communales pour l'exercice 2019. Bien. Y a-t-il des questions concernant ce taux ? Bon, vous aurez noté, et je ne peux pas le passer sous silence, que les engagements ont été tenus. Nous nous étions engagés, lors de cette mandature, à ne pas augmenter les impôts sur la ville de Gondais-sur-Marne. Et c'est ce que nous aurons réalisé sur la durée de la mandature. Pour l'année prochaine, nous verrons avec l'équipe en place qui prendra le relais éventuellement. Mais en tous les cas, pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5, qui concerne le vote du budget préventif de la commune pour l'exercice 2019. Et c'est toujours M. Mazard qui nous la présente, cette délibération. Oui, un petit aparté avant ce budget, la présentation sur les habitants de Gournais. Gournais compte 6 924 habitants au 1er janvier 2019, contre 6 927 au 1er janvier 2018. Il y a trois disparitions. Pour mémoire, nous étions 5 925 en 1999, mille de moins. Alors 56% de 0 à 44 ans, 37% de 45 à 74, 7% de plus de 75 ans. Les femmes sont un peu plus nombreuses, 52% contre 48% d'hommes. Par contre, il y a 36% de célibataires. Donc 5 axes ont motivé le budget 2019. Le maintien des taux d'imposition, la maîtrise des charges de fonctionnement et de personnel, l'amélioration de la capacité d'autofinancement pour financer les investissements sans avoir recours à l'emprunt, et le maintien des services aux Gournaisiens. Un budget total réel, avant report, de 13 679 000 euros, 11 22 000 en fonctionnement, 2 657 000 en section d'investissement, et qui reprend les investissements pour 2 130 000, 456 000 de remboursement de dettes et 69 000 de dotations et de fonds divers. Les dépenses de fonctionnement, notre commune est toujours pénalisée pour carence de logements sociaux et a payé une amende de plus de 600 000 euros depuis 2014. Le montant du prélèvement 2019 au titre de la loi SRU est de 20 151 euros. La contribution de la ville off-pique a baissé en 2016 du fait de la mise en place du territoire. Elle est passée de 395 000 en 2015 à 10 192 en 2016, puis 40 000 en 2017 et 16 000 en 2018, et nous inscrivons par prudence un montant de 30 000 en 2019. Le FNG rachangé pour 978 000 euros. Nous inscrivons en subvention et participation 301 000 euros, avec 124 000 pour les associations, 15 450 pour le CCAS, 141 900 pour le contingent incendie, les frais d'élu toujours 126 000 euros, le remboursement des intérêts de la dette en baisse à 205 000, les dépenses de gestion en hausse de 20 % suite à la mise en place de prestations confiées à des entreprises privées comme le désherbage et le ramassage des feuilles, ainsi que le décompactage et le regarnissage du terrain de foot, et enfin les charges de personnel en hausse de 0,61 % à 6 565 000 euros. Une autre vision des dépenses de fonctionnement, ces pourcentages incluent les charges de personnel y afférent. Les 26 % d'opérations non ventilables comprennent les intérêts de la dette, le FCCT, le FPIQ, le FNG et l'amende SRU, les frais généraux pour 26 % avec les dépenses liées au fonctionnement et à l'entretien des bâtiments, aux frais des services d'entretien du cimetière par exemple. 9,5 % pour les secteurs sport et jeunesse avec l'entretien des bâtiments et espaces sportifs et les centres de loisirs et les divers séjours été-hiver. La culture pour moins de 1 % avec les manifestations culturelles et l'entretien de l'AMG et du musée. 5 % pour le service de la police municipale, la sécurité et la salubrité des bâtiments. Presque 9 % pour le secteur social et famille avec l'entretien et les activités de la maison pour tous et l'entretien du RAM, des minimums et des petits poussets. Le secteur scolaire, l'entretien des bâtiments scolaires et la restauration avec les fournitures et les activités scolaires pour 13 %. Et enfin, 9,68 % pour l'environnement et l'aménagement qui comprend l'entretien de la voirie, des espaces verts, de l'éclairage public ainsi que l'activité du service urbanisme. Revenons sur le personnel, bien sûr. Ce tableau montre nos efforts constants dans ce domaine. Si nous devons comparer le réalisé 2013 et 2014 avec une progression de plus de 5 % et les 0,93 % entre le réalisé 2017 et 2018, nous ne pouvons que nous réjouir de ces efforts, même si nous devons encore poursuivre cette tendance. Les charges de personnel 2019 n'augmenteraient que de 40 000 euros, soit 0,61 % depuis le réalisé 2018. Pourtant, nous devons assumer la reprise de l'application des mesures sur le protocole national de modernisation des parcours professionnels à surcoût de 6 000 euros, l'organisation des élections européennes à nouveau 6 000 euros, le développement des astreintes techniques pour plus de 22 000 euros, le glissement vieillesse technicité pour 65 000 euros, une réserve de 20 000 euros pour le prévu pour faire face aux absences de longue durée et enfin une provision de 10 000 euros pour régulariser la rémunération d'agents en cas de congé de longue maladie. Malgré toutes ces hausses, les charges de personnel n'augmenteraient que de 40 000 euros. A noter que cette hausse sera largement compensée par le remboursement des rémunérations versées par l'assurance statutaire estimée à plus de 220 000 euros. On note une réduction des effectifs permanents entre 2018 et 2019, puisque nous passons de 151 agents en 2018 à 144 en 2019. On revient sur le ratio entre les dépenses de personnel et les dépenses réelles de fonctionnement. Ces ratios sont très erratiques, comme vous pouvez le voir. Vous remarquez que le poste charge de personnel a augmenté de 60 000 euros. Non, pardon, excusez-moi. Nous reprenons l'exemple du réalisé entre 2018, avec un taux de 61,76 %. Vous remarquerez que le poste charge de personnel a augmenté de 60 000 euros, alors que les charges de fonctionnement ont baissé de 87 000. De même pour l'année 2017, avec une forte baisse du budget de fonctionnement et une quasi-stabilité des charges de personnel. Il faut voir en priorité l'effort que fait la Commune sur ces dépenses de fonctionnement, qui n'a augmenté que de 460 000 euros entre les réalisés 2014 et 2018, contre 517 000 d'augmentation de charges de personnel. Pour obtenir un ratio idyllique de 50 % avec les mêmes charges de personnel, il faudrait dépenser plus de 13 millions d'euros en fonctionnement, alors qu'à la demande du gouvernement, cette hausse doit se limiter à 1,20 par an. Les recettes de fonctionnement pour 11,383 000 se décomposent en recettes fiscales pour 8,615 000 et qui regroupent celles des ménages, on vient de le voir, 7,404 000, 702 000 d'attribution de compensation de la métropole, les compensations des taxes foncières et d'habitation à hauteur de 138 000 euros et 508 000 euros de droits de mutation et de taxes sur l'électricité. Le produit des services en légère baisse par rapport au réalisé 2018, à 1,123 000, en dotation de l'État et de la CAF pour 1,359 000, avec 510 000 de dotation forfaitaire, 86 900 de dotation nationale de péréquation, 151 000 de compensation sur les taxes d'habitation et foncières, ainsi que diverses participations de la CAF. On y retrouve aussi pour 220 000 euros le remboursement des rémunérations du personnel et enfin, en produits divers, 64 750 euros, comme les revenus des immeubles pour 46 000 et la redevance du marché pour 9 700 euros et ainsi, et aussi les dons sponsors pour les diverses manifestations sportives et autres. Une autre répartition des recettes de fonctionnement, on voit nettement que la fiscalité des ménages prend une part importante des recettes globales. La section d'investissement, 2 130 000 euros d'investissement et 456 000 de remboursement de dettes, financées principalement par l'autofinancement pour presque 2 millions d'euros, les subventions, le FCTVA, la taxe d'aménagement et la vente du terrain située aux 32 promenades Mcdormois. Et nous n'aurons toujours pas, cette année encore, recours à l'emprunt pour financer nos investissements. Alors, on a un tableau qui n'est peut-être pas, si, il n'est pas trop moche. Travaux de mairie, 37 600 euros pour 2%, les divers équipements d'émolition de la plage, 27% à 563 000 euros, les écoles Pacrète et Château, 144 000 euros pour 7%, la petite enfance, 11 480 euros pour 0,5%, les centres de loisirs, 22 200 euros, les salles Vanzo et Marceau, 56 500 euros, l'AMG et le musée, 422 800 euros, pour les fêtes et cérémonies, 10 500 euros, la MPT, 9 900 euros, stade et gymnase, 52 000 euros, la voirie, 305 000 euros, soit 15%, l'éclairage public, 30 000 euros, les garages, 270 200 euros, la police municipale, 138 000 euros, 7%, et les autres services, 28 350 euros. Si Delphine veut rajouter quelque chose sur les investissements, c'est avec plaisir. Non, tout va bien ? Merci. La dette. La dette n'est pas la dette garantie. La dette garantie est de 6 894 000 euros. Le capital restant dû au 1er janvier 2019 de notre dette est de 6 348 000 euros. Elle a un taux moyen global de 3,20%. Elle a une durée de vie d'un peu plus de 16 ans. La capacité de désendettement qui ne doit pas dépasser 12 ans est aujourd'hui à 7,9 ans. Le nombre de lignes de la dette est de 14. 47% de taux fixe, taux fixe à barrière, 33%, 20% de variable, on retrouve nos 6 348 000. L'ASFIL, une banque de Dexia, à 55%. La banque postale, 23%. La Dexia, à 16,62%. Et la CAF, quasiment à taux 0, 4%. Le remboursement de la dette par habitant est de 917 euros. Nous avons une annuité de la dette entre le capital et le remboursement des intérêts de 666 000 euros qui correspond à 96 euros par habitant. Et notre dette s'étale jusqu'en 2043, où elle va s'éteindre, j'espère, à peu près à cette période-là. Conclusion. Le budget 2019 s'inscrit dans l'effort constant d'optimisation des recettes et de réduction de certaines dépenses comme la masse salariale. Il permet néanmoins à la commune de poursuivre la mise en oeuvre de sa politique, de maintenir la qualité de ses interventions au service des habitants et de continuer à réaliser les engagements qu'elle a pris. Voilà, M. le maire. Si vous avez quelques questions auxquelles on pourrait répondre, ce sera avec plaisir. Bien. Peut-être avez-vous besoin d'éclairage supplémentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Sur ce budget. Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer à la note de présentation numéro 6. M. le maire, je voudrais juste rajouter une petite chose, si vous voulez bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être le dernier budget que je vous aurais présenté. Et je profite de l'occasion pour remercier notre directrice financière, Mme Nathalie Maréchal, ici présente, pour le travail fourni, notamment cette année, avec les difficultés qui se sont accumulées. Je pense au contrôle de la CRC et à la mise en place du nouveau logiciel Cyril pour la gestion financière et du personnel. Encore une fois, merci Nathalie. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier les équipes de M. Hagemont et M. Lahaye, qui se sont parfois abstenus, mais n'ont jamais voté contre nos budgets. Merci à eux. Merci, M. le maire. Je t'en prie. C'est bon ? J'en ai encore, mais ça va. Bien. Donc, c'est un vote à l'unanimité. Et sincèrement, effectivement, merci. En tous les cas, on le prend comme il se doit, avec la satisfaction qu'il va avec. Ensuite, note de présentation numéro 6, subvention attribuée aux associations bournaisiennes. M. Mazard. Alors, les subventions. 48 associations, dont 39, ont fait une demande de subvention. Hormis les aides en numéraire, certaines d'entre elles reçoivent des prestations en nature qui vont de la mise à disposition des complexes sportifs, des salles Banzo et Marceau, de locaux, de la MPT, de certains frais de fonctionnement comme les files, les ménages et la téléphonie. Ça représente 0,01% des dépenses de fonctionnement. Et vous avez sur ce graphique le rapport entre les quelques postes importants, entre la loisir, les sports, l'historique et éventuellement les autres. Un gros tiers pour les associations sportives, 14% pour les associations historiques, 18% pour les autres, comme la Mission locale, au fil de l'eau, le Collège de Gênes-Carrières et l'Association des directeurs généraux. Et je vais passer à la note numéro 6, et je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les critères d'attribution des subventions, sauf s'il le faut, je le ferai avec plaisir. Donc voici le tableau des subventions proposées. Deux cas particuliers cette année. Malgré le relance, l'association Événements et Créations a rendu sa copie trop tardivement et, comme pour une précédente association, n'aura pas de subvention cette année puisque c'est l'un des critères d'attribution. L'Académie de danse, qui a refait cette année une nouvelle demande de subvention, cette demande sert, d'après la présidente, à Louis-Nesal à Shell pour l'organisation de son gala annuel et nous lui proposons une convention qui, en contrepartie d'une subvention, permettra aux bournaisiens d'assister à cette manifestation gratuite. La convention a été transmise ce jour à la présidente et nous attendons maintenant ses remarques et propositions. Alors, les remarques et propositions, je les ai eues tout à l'heure à 19h. La présidente refuse la convention. Alors, je vais t'arrêter tout de suite parce que, ce soir, on ne fait pas voter de convention. Donc, la convention, elle sera votée ou pas, mais elle sera présentée à un autre moment. S'il y a besoin d'éclaircissement, nous préciserons la situation et je répondrai volontiers. Pour l'instant, le vote de la convention, ce n'est pas à l'ordre du jour. On est sur les subventions pour l'instant. Et quoi qu'il arrive, nous ferons une proposition de vote de convention qui sera validée ou pas par le conseil municipal. Il appartiendra à l'association de se prononcer au moment voulu. Pour l'instant, tu as précisé à juste titre que nous étions en train d'essayer d'élaborer avec le raccord une convention qui convienne malgré tout à l'association concernée. Néanmoins, nous avons demandé, on a été sollicité sur une demande de subvention. Nous estimons naturel et normal d'accompagner cette association puisque la salle Vanzo ne correspond pas aux attentes et ne permet pas à l'association d'organiser les spectacles comme ils ont l'habitude de le faire. Nous actons de cette demande et nous disons, comme aux autres associations, je cite l'AMG, quand elle organise un concert dans cette salle qui leur est prêté gracieusement, ce que nous exigeons, c'est que le concert soit gracieux et gratuit à l'attention des gournésiens qui ont déjà payé l'impôt. Donc dans la convention, il sera simplement établi que nous n'avons pas de difficulté à financer la location de la salle sur Chelle à hauteur de 5 000 euros. Ce que nous demanderons simplement à cette association, c'est d'assurer la gratuité de l'accès à la salle ce jour-là. C'est tout. Ils en feront comme ils voudront. Mais en tous les cas, ce soir, c'est un vote de subvention. Et par rapport à la demande de subvention, pour l'instant, comme c'est bien indiqué sur le tableau, c'est une réponse qui est à l'étude puisque la convention est à l'étude. De la même manière que nous avons d'autres conventions, je pense à l'AMG notamment, mais il pourrait y en avoir d'autres. J'en ai fini, M. le maire. Y a-t-il des questions sur ces subventions et sur l'attribution de cette subvention ? S'il vous plaît. M. Allais, je vous en prie. Oui. Moi, je suis très étonné en ce sens où j'ai participé le 29 mars à une commission des finances qui préparait ce conseil municipal et le vote du budget où nous avons travaillé sur un tableau de subvention qui était complet et où une subvention était attribuée à l'Académie de Danse à hauteur de 3 000 euros. Donc, il y a un revirement. C'est à l'étude, je crois qu'il est difficile ce soir de voter sur un tableau qui n'est pas complet et dès lors où il y a des questions qui viennent, vous êtes doté d'une matrice de critères d'attribution de subvention pour les associations. Est-ce que l'Académie de Danse entre dans ces critères ? Est-ce qu'elle les respecte ? Est-ce qu'elle a le droit à une subvention comme bon nombre d'associations, puisqu'on peut le voir ? Et oui, c'est le cas pour l'Académie de Danse, mais également quand je vois des subventions qui sont de l'ordre du symbole, de 100 euros, 100 euros même, ça peut s'appliquer pour bon nombre d'associations. Est-ce que ces critères effectivement vous guident dans votre politique d'attribution ou pas ? Et en ce sens, demander une convention, puisque j'ai eu écho de ça par Claude quand je me suis inquiété justement de voir que la subvention de 3 000 euros était remplacée par le mot à l'étude, est-ce que cette convention s'impose en ce sens où normalement elle est exigible à partir de 23 000 euros ? C'est le cas, on le verra tout à l'heure pour l'AMG. Donc voilà, moi je suis un petit peu interloqué sur la façon dont sont attribués et tout spécifiquement pour l'Académie de Danse. Est-ce que vous avez demandé une subvention au football, une convention, pardon, au football, au tennis club, auprès d'associations qui reçoivent des subventions tout à fait notables ? Alors, bon, il y a plusieurs éléments que l'on va vous fournir, déjà sur les modalités. La demande de subvention qui concerne l'Académie de Danse est une demande précise, puisque l'Académie de Danse demande 5 000 euros pour l'allocation de la salle de Chelles. Vous avez participé et assisté à une commission. Je rappelle que les commissions ne sont pas décisionnaires, elles sont là pour jouer leur rôle de discussion, de consultation, de proposition. Nous avons estimé, nous, qu'il nous semblait naturel de financer l'allocation de cette salle. Pas de difficulté par rapport à ça. Ce que nous disons, si la difficulté que met en évidence l'association et nous demande 5 000 euros pour louer cette salle, nous pouvons tout à fait la louer, mais la seule demande que nous faisons, mais comme les autres associations qui bénéficient de cet espace, à partir du moment où il n'y a pas de repas facturé, dans lequel cas c'est un peu différent, mais les utilisateurs de cette salle ne font pas payer les utilisateurs qui vont se présenter, les gens du public, etc. Donc si nous souhaitons traiter cette demande comme les autres, et si nous finançons, nous demandons simplement en retour, puisque c'est la ville qui loue la salle, globalement, en tous les cas, c'est la demande qui nous est faite, et nous pourrions d'ailleurs le faire en direct, si cela était possible, auprès de la ville de Chelles, et nous pourrions peut-être nous entendre, d'ailleurs avec M. Brice Ravas sur cette question, quoi qu'il en soit, puisque la salle qui vous est proposée, ou qui est proposée à l'association, ne convient pas, nous acceptons volontiers de prendre le montant de l'allocation de cette salle à notre charge, en subventionnant et en donnant les 5 000 euros, mais ce que nous attendons en retour, c'est que les Gournésiens, puisque je crois que c'est une salle avec une jauge à 600 ou 700. Ne paye pas simplement cette entrée, puisque ce qui nous est dit, c'est que finalement, le prix qui est proposé aux familles, c'est pour permettre de louer cette salle. Si nous la louons, il n'y a plus de raison de réclamer 10, 12, ou je ne sais pas combien d'euros aux Gournésiens, puisque la ville paye, et ces gens ont déjà payé l'impôt. Donc on n'est pas embêté par rapport à ça. On dit au contraire. Au contraire, on veut bien la prendre à notre charge. Ce que nous demandons simplement à cette association, mais on ne pensait vraiment pas que ça allait poser problème, ou alors on ne nous dit pas tout. Après, il faut faire peut-être des opérations, j'en sais rien. Mais il nous a semblé, alors comme toutes les autres associations, on ne peut pas vous prêter celle-ci, ça ne va pas. Enfin, en tous les cas, vous ne l'acceptez pas, ou l'association ne l'accepte pas, parce qu'il y a trop de monde, parce que la scène est trop petite. Banco, on l'entend. Donc on finance la salle. On la finance. Mais on dit attention. Ce qu'on vous demande simplement, c'est de ne pas faire payer les Gournésiens, qui vont assister au spectacle. On n'a franchement pas l'impression d'avoir des demandes démesurées. Ou alors, enfin franchement, c'est quand même symbolique. Mais c'est 5 000 de proposés, au lieu des 3 000 demandés. Donc moi je veux bien qu'on ne traite pas l'académie de danse comme il se doit, mais j'estime que la ville, en tous les cas sur cette question, fait son job. Après, il appartient aux associations d'accepter ou de ne pas accepter. Mais les choses sont très simples. Elles sont très simples. On leur propose 5 000 aujourd'hui. 5 000 euros. 5 000 euros. Par contre, que les Gournésiens qui ont déjà payé l'adhésion, ont déjà payé, etc., puissent simplement aller voir en famille le spectacle. gracieusement. C'est tout ce qu'on demande. Et nous payons le reste. Bon, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut qu'on fasse 5 500. On ne sait rien. Mais en tous les cas, nous, c'est 5 000 qu'on propose et on le fera voter. Après, il appartiendra ou pas à l'association de dire non, ça ne nous intéresse pas, on préfère faire nos trucs, vendre nos places à temps et faire rentrer tant de personnes. Mais ce n'est pas notre souci. Nous, on dit, on veut bien le faire. Pas de problème. Et ce n'est pas 3 000 qu'on donne, ces 5 000. Je ne peux pas parler au nom de la danse. Moi, je parle simplement en termes généraux sur la politique d'attribution des subventions. Je trouve que la danse n'est pas traitée tout à fait comme certains... Vous avez raison. Elle demande 5 000. Elle a 5 000. Simplement, on lui dit, pour un spectacle... Si vous voulez... ils ont demandé 5 000. On leur avait accordé 3 000 dans un premier temps. Mais on leur dit, attendez. Mais enfin, bon, moi, de toute façon, je ne vais pas réexpliquer 36 fois. La même chose. Moi, j'ai le sentiment que la ville fait son job. Quand elle prend à sa charge le financement de l'allocation de la salle à côté parce que celle-ci ne va pas, j'ai l'impression qu'elle fait son boulot. Et que de demander en échange à une association, écoutez, ce jour-là, puisque c'est la ville qui paye, les Gournaisiens vont rentrer grâce... Je parle des Gournaisiens, je ne parle pas de celles et ceux qui viennent d'ailleurs. Je parle des Gournaisiens. Je n'ai franchement pas le sentiment qu'on exagère et qu'on abuse. Après, sur les critères, Claude, je te laisse reprendre les choses. Mais il me semble que la demande de l'association de danse allait flécher. Il me semblait que c'était bien 5 000 euros pour l'allocation de la salle à chel et simplement pour ça et pas pour autre chose. Donc, j'ai l'impression que par rapport à la demande, on répond précisément à la demande et pas sur autre chose. Claude, si tu vas ajouter des éléments... On a appliqué strictement les critères qui sont des critères qui peuvent évoluer, bien sûr, mais qui sont aujourd'hui celles qu'on applique. Les critères donner un budget de subvention à la danse de 3 000 euros. On accepte d'aller un petit peu plus haut suivant ce que vient de dire M. le maire. On applique les critères de la même manière pour l'ensemble des associations. Il y a des petits montants, mais ça s'explique parce qu'ils demandent des petits montants. C'est des petites associations qui demandent parfois 150, 200 euros de subvention. On applique encore une fois les critères, quels qu'ils soient, quels que soient les montants. Et on les applique mathématiquement et ils ressortent aujourd'hui de cette manière-là. Donc, on va voir tout à l'heure l'AMG. On va pouvoir travailler un peu plus sur l'AMG si vous le voulez, mais les critères sont identiques pour tout le monde, même si ces critères pourraient être revus, bien entendu. Mais aujourd'hui, ils existent. On les applique. Mme Charlier, vous souhaitez intervenir ? Merci. Alors moi, je voudrais amener quelques éclaircissements sur tout ce que vous venez de dire. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous vous avons remis un bilan qui est fait par un commissaire aux comptes et que dans le bilan, vous avez vu ce qu'a rapporté la vente des billets, c'est-à-dire 8300 euros. Deuxièmement, le déficit à la fin du gala, il est de 5000, le déficit. Oui. 5000 et quelques. Voilà. Donc, malgré la vente de 8300 euros de billets, nous sommes en déficit. maintenant, deux choses. Monsieur Mazars, ce que je désapprouve dans la démarche, c'est, comme vous avez fait, mis la MG de côté parce que c'était un cas particulier, je pense que vous aurez dû retirer l'Académie de danse de cette liste. Parce que, voir figurer l'Académie de danse avec toutes les autres associations gournésiennes et devant le mot à l'étude, pour moi, donnent une image vraiment exécrable de cette Académie qui ne le mérite vraiment pas. Donc, à l'étude, pourquoi ? Il fallait la laisser ici, c'est à l'étude. Vous la laissez de côté, pourquoi vous la mettez dans le tableau ? Vous la mettez dans le tableau ? Votre demande, Madame Charrier, vous parlez, enfin, moi, j'ai eu des présidents autour de la table dans l'équipe majoritaire, ils ne sont jamais intervenus pour défendre leur association. Ceci dit, est-ce que, Madame Charrier, les 5 000 euros dont je parle, je ne les ai pas inventés, vous les avez bien demandés pour l'allocation de la salle ? On demande une subvention. Non, non, c'est fléché, Madame, la demande, elle est précise ou alors on me raconte des histoires. Monsieur Mazard, les 5 000 euros. Ils sont bien fléchés pour l'allocation de la salle. Donc, on vous finance l'allocation de la salle ? On n'a pas mis pour l'allocation. Vous êtes sûr de vous ? On demande une subvention. C'est dommage, je n'ai pas le dossier, mais c'est effectivement l'utilisation de la subvention, l'allocation de la salle. C'est direct. Écrite à la main. Donc, Madame Charrier, Madame Charrier, la formation, elle est précise. C'est vous demander 5 000 euros pour l'allocation de la salle, nous finançons l'allocation de la salle. Et ça ne va encore pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous faut, finalement ? Puisqu'on l'apprend à notre charge. Il ne me faut rien, je voudrais juste rectifier quelques points. Quand vous parlez de gratuité pour les gournésiens, ce que vous semblez ignorer, parce que je pense que ça n'est pas effectivement... Mais vous avez vu le prix que nous coûtent les costumes. Eh bien, moi, je vais vous dire, les costumes pour nos élèves peuvent aller jusqu'à 80 euros par élève. Nous ne demandons rien aux parents, à part 2 ou 3 groupes qui font des concours à qui on demande 20 euros parce qu'eux, ils ont une multiplication de costumes. Mais les parents ne payent rien pour les costumes que l'Académie a à sa charge entièrement. donc il y a déjà une gratuité qui est effective puisque nous ne demanderons rien, même pas un centime d'euro alors que les enfants ont le plaisir de se présenter avec des costumes absolument fabuleux sur scène. Donc voilà, c'est tout. Et pour finir le tout, pour finir le tout, l'association est une association qui est autonome et qui veut continuer à l'être. Point bas. C'est tout. Dans l'ordre. Je vous remercie pour votre proposition. Ah quand même, quand même, merci, merci madame Charrier de remercier parce que 5000 euros c'est quand même pour rien. C'est quand même pour rien. Je remercie tout à fait. Alors je vais, si vous pouvez juste appuyer sur votre petit micro. Donc je vais donner la parole à Eric et puis après à Ida et puis après madame Pinchon. Merci monsieur le maire. Alors moi je tiens quand même à préciser une petite chose. Alors peut-être que les choses ont évolué mais en tout cas il y a une époque où les parents payaient les costumes des enfants. Ce n'est plus le cas. D'accord. Merci. Madame Pelloso, Ida. C'est exactement ce que j'allais dire parce que moi ma fille faisait partie de cette académie et effectivement à l'époque on payait nos costumes. Systématiquement. Madame Pachon. Moi je voulais revenir sur deux choses. Monsieur Laëve, vous parliez du calcul. C'est vrai que pour avoir vu les tableaux pour le coup c'est purement mathématique. C'est-à-dire qu'il y a un tableau avec le nombre d'adhérents avec les critères qui sont indiqués. Comme le dit monsieur Mazard on peut revoir les critères mais les sommes proposées sont mathématiques. Il n'y a pas de... Ce n'est pas fait au pifomètre. Et la deuxième chose c'est bien préciser dans les critères la subvention elle doit bien être fléchée c'est-à-dire que et demander une subvention de la ville pour une association quelle qu'elle soit c'est pour financer quelque chose en particulier on ne peut pas demander des sous pour des sous et donc du coup enfin donc là c'est bien fléché il y a bien la subvention elle ne peut pas être demandée comme ça. En tous les cas vous nous demandez une subvention pour une location sale on vous finance la location sale et ça va encore pas. Moi je ne sais pas ce qu'il faudrait faire mais en tous les cas vous avez demandé une subvention pour ça madame pour ça et la seule chose que demande la ville alors on peut trouver c'est injuste, incohérent tout ce qu'on veut mais franchement 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 mais dans ces cas-là dans ces cas-là il faut formuler la demande autrement mais on répond à la demande et en répondant à la demande ça ne va encore pas moi je ne sais pas moi je ne sais pas ce qu'il faut faire Excusez-moi est-ce que quand l'AMG par exemple je donne un exemple comme ça vous demande une subvention pour acheter un piano vous lui dites on va vous acheter le piano vous achetez le piano vous même Mais ce n'est pas eux qui ont fait la demande c'est nous qui leur avons proposé Non je vous donne un exemple parce que la ville louait les pianos auparavant Non mais je comprends que l'association est très importante aujourd'hui et qu'elle peut susciter des convoitises mais c'est tout ça s'arrêtera là Il n'y a pas de convoitises On va gentiment remercier On arrête là Pour les gens qui sont dans la salle simplement ce que vient de dire Madame Pinchon je lis simplement les critères L'année de création de l'association Présentation du dossier de demande de subvention du mort enseigné et retourner dans les délais Présentation des comptes de l'association permettant un contrôle de l'utilisation de la subvention D'accord Le non Donc permettant le contrôle de l'utilisation de la subvention C'est-à-dire qu'à chaque association il n'y a pas qu'à vous ou quoi que ce soit dans le dossier de demande comme vient de le dire Ingrid il y a en quoi la subvention aide l'association Est-ce que c'est pour payer les salariés Est-ce que c'est pour louer une salle Est-ce que c'est pour l'achat d'un matériel particulier etc. Donc pour reprendre l'exemple des pianos c'est valable aussi pour la muscu où on achète le matériel où c'est pas eux qui achètent le matériel c'est nous quand ils en ont besoin Le tennis c'est la même chose et donc les pianos oui c'est la municipalité qui achète les pianos Qu'un contrôle soit effectué c'est tout à fait normal et encore je le demande ça il n'y a aucun souci notre comptabilité n'importe comment ça fait 4 ans que nous ne demandons pas de subvention notre comptabilité vous est remise tous les ans il n'y a aucun souci et au contraire je tiens à ce que tout soit contrôlé et dans toutes les associations ça je suis entièrement d'accord avec vous il n'y a pas de souci mais pourquoi s'il y a une convention ? pour la location vous avez notre comptabilité à votre service comme vous voulez juste pour la location de la salle c'est tout simple on se charge de la louer vous nous demandez dans ces cas là ne nous demandez pas 5 000 euros pour louer la salle puisque on vous répond positivement et ça vous pose un problème les 5 000 euros doivent nous aider à payer le théâtre mais c'est nous qui nous occupons de tout ça c'est vous même qui nous demandez vous le notez vous le notez madame pardon ? vous notez sur le document que vous nous indiquez la location de la salle on la prend notre charge et ça ne vous va pas bien sûr mais c'est évident est-ce qu'on vous a déjà demandé de payer pour nous la salle ? oui vous nous l'aviez posée et demandée on l'avait refusée en vous disant que vous aviez déjà celle-ci mais depuis on a nous aussi avancé et on vous dit banco on veut bien le faire depuis 45 ans c'est nous qui l'ont la salle pourquoi tout d'un coup cette année on va vous demander à vous mais vous l'avez fait déjà quand on est arrivé madame Charrier je suis désolé c'est pas la première fois et d'ailleurs cette conversation d'ailleurs les conversations sur les subventions ne tournent qu'autour de l'académie de danse c'est comme si finalement c'était la seule association qui vous concernait mais il y en a quand même plein d'autres ou c'est peut-être le seul dossier que vous connaissez il y en a peut-être que d'autres aussi qui auraient besoin peut-être qu'on s'intéresse aussi à la manière dont ils sont subventionnés mais de cela vous ne parlez pas vous ne parlez que de la vôtre c'est quand même un peu surprenant tout de même on parle aussi des autres bah oui enfin très très doucement alors on n'entend pas bien mais il me semble que c'est quand même l'académie de danse qui vous préoccupe madame Vecchio merci monsieur le maire madame Charrier comme vous le savez mes deux filles ont participé ont bénéficié même des cours donnés des cours de danse donnés par l'académie de danse de ce fait je me trouve bien placée pour pouvoir vous dire que l'activité la danse à gournets est une activité qui est coûteuse qui est chère pour les familles à juste titre les professeurs sont excellents la demande qui est formulée ici par rapport à l'attribution de cette subvention de la gratuité du spectacle pour les familles c'est aussi pour soulager le coût financier que ce spectacle représente pour les familles quand on est une famille nombreuse le coût du spectacle est important je ne sais pas si vous le réalisez on ne peut pas se permettre de mettre une gratuité en place on est en déficit ou alors à ce moment là on ne prend plus les profs que nous avons c'est à dire deuxième danseuse l'opéra de Garnier une Sabrina qui est connue maintenant de partout en France alors on change on prend des professeurs qui vont demander beaucoup moins de l'heure savez-vous que pour la nouvelle professeure de classique votre subvention madame il y a des choses que je ne comprends pas parce que là on est rentré dans le salaire des personnels qui travaillent dans votre association sur des installations qui sont des installations communales moi j'entends que chacun doit gagner sa vie bon tout ça à un coût je rappelle quand même que la première action que nous avions menée d'ailleurs en termes d'investissement c'était changer le sol de cet espace vous avez un peu quoi rien du tout alors vous parlez la mémoire madame Charrier je suis désolé vous avez rien initié du tout c'est notre majorité qui a pris à sa charge l'investissement et la rénovation de la salle de danse et personne d'autre vous vous trompez vous vous trompez mais revoyons les investissements revoyons les investissements la salle de danse c'était notre premier investissement c'était d'ailleurs avec un tapis de sol qui était je crois comparable à celui de l'opère en tous les cas c'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque non madame vous n'étiez plus aux affaires nous avons réalisé et nous le prenons à notre compte mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des réalités madame ça a été voté 15 000 euros pour le sol de la danse alors arrêtez de me dire de quoi vous madame Miranda c'est à votre mandature que ça a été fait bah bien sûr ça a été voté au dernier budget mais qu'un moment je m'en fiche moi si vous voulez vous attribuer le sol attribuer vous mais oui mais c'est la réalité c'est factuel ça mais c'est pas grave madame mais non mais c'est pas grave mais c'est factuel ce n'est pas grave c'est factuel c'est vous qui avez fait le sol très bien mais oui mais c'est comme ça il y a des choses qu'on a fait et des choses qu'on n'a pas fait mais ça oui madame Miranda et c'est madame Schlegel qui a choisi la couleur je crois alors oui il y a deux choses qui me gênent dans les échanges qui viennent de se passer c'est que nous avons tous été élus pour défendre l'intérêt général tout à fait là on ne parle que de l'académie de danse parce qu'une fois encore on est pas après il me semble il me semble que lorsque on gère une association il appartient au président aux membres trésoriers de gérer son association c'est à dire bah effectivement de gérer son budget c'est ce que nous faisons voilà et je m'arrêterai là c'est ce qu'on fait bien y a-t-il d'autres commentaires sur l'académie de danse monsieur Livian non juste un mot pour en finir sur l'académie de danse parce qu'il faut peut-être simplifier le débat en réalité vous leur donnez le choix d'abandonner une recette de 8000 euros contre une subvention de 5000 il est évident que c'est pas valable bon j'arrête là sur un plan plus général de non mais il n'y a pas que des gournésiens là dans les 8000 euros de recettes il n'y a pas que les gournésiens enfin c'est sûrement la majorité quand même 90 ou 95% donc mais moi je suis pas spécialiste mais enfin ça me semble évident pour simplifier un peu parce que ça part dans tous les sens que c'est ça le problème le coeur de la chose mais sur un plan plus général et au risque malheureusement de devoir me répéter je persiste à constater qu'il y a des disparités entre les attributions des différentes subventions qui me paraissent tout à fait injustifiables ainsi quand je vois qu'on attribue généreusement 100 euros à la société historique de Noisy-Champs et Gournay alors je sais qu'on met une salle à sa disposition mais c'est aussi le cas de Jeanne Carrière c'est aussi le cas de l'AMG donc 100 euros excusez-moi il vaudrait mieux donner 0 parce que 100 euros c'est proprement ridicule on se couvre de ridicule n'est-ce pas ? pour vous répondre monsieur Livian la société historique devrait en principe être à la disposition des Gournaysiens il se trouve qu'ils ne font rien pour la ville ils organisent des expositions sans nous prévenir c'est une petite association ils ne sont pas très nombreux je vous rappelle que pour le centenaire de l'armistice de 1918 j'ai fait appel à eux je voulais faire une exposition dans la salle des mariages ou à la mairie j'ai fait appel à eux je les ai contactés téléphoniquement Roland Cardo ne m'a jamais répondu je lui ai envoyé des emails il ne m'a jamais répondu donc on n'a rien organisé avec eux et on n'a jamais pu organiser quoi que ce soit avec eux alors maintenant leur donner une subvention si c'est juste pour boire un coup et faire un restaurant en fin d'année c'est pas Delphine simplement pour dire qu'on essaye d'aller jusqu'au bout pour revenir sur la location de la salle simplement un critère lorsqu'une association ici comme l'AMG par exemple fait un concert quand on prête la salle gracieusement ici ils ont l'obligation de faire l'entrée gratuite donc par rapport au discours de tout à l'heure c'est vraiment toujours dans un souci d'équité que nous faisons les choses et que nous les décidons si nous prenons en charge la location ailleurs pour l'académie de danse l'entrée doit être gratuite pour les gournésiens c'est ce qui se passe ici pour les autres associations en ce qui concerne la société historique actuellement c'est pas une salle dans laquelle les gournésiens viennent faire une activité c'est pas une salle qui sert aux gournésiens c'est une salle qui sert à la société historique comme le dit Eric Flessel ils ne rendent rien ou quasiment rien à la ville rien du tout en termes d'expo en termes de voilà ils ne rendent rien ils demandaient 400 euros ils ont 100 euros aujourd'hui on a fait le calcul enfin j'ai fait le calcul en tout cas si la société historique devait payer en loyer ce qu'ils ont aujourd'hui comme surface à la Villa Marie ils paieraient plus de 6000 euros par mois pour une association d'accord qui ne reçoit aucun gournésien qui ne transmet rien ou quasiment rien aux gournésiens 6000 euros par mois donc à un moment donné moi je veux bien qu'on dise c'est injuste c'est pas bien c'est tout ça penchez-vous sur le tableau venez réfléchir et vous verrez qu'à un moment donné c'est l'intérêt général comme le disait madame Miranda qui nous guide c'est la réflexion c'est être équitable par rapport à certaines associations donc la société historique 100 euros ils en ont demandé 400 comme vous le disiez peut-être que ça devrait être 0 écoutez je ne veux pas polémiquer mais enfin moi je reçois des comptes rendus d'activité de cette association dont je fais partie il y a des expositions il y a des sorties il y a des visites tous les gournésiens sont conviés tous ceux qui veulent ils ont une bibliothèque qui est à la disposition de tout le monde tout le monde peut aller consulter des livres voir les emprunter étudier se documenter sur place alors je pense qu'il y a peut-être un manque de communication écoute Bernard Noisy doit donner 400 euros Noisy doit donner 400 euros Bernard je suis très surpris de ce que vous me dites écoute moi en tous les cas je peux aussi te confirmer que malheureusement il ne se passe absolument rien c'est une association qui est hébergée dans des locaux qui sont magnifiques je pense que tu les connais ils sont très bien situés c'est le dernier étage de la ville de la Marie mais je ne sais plus s'il n'y a que le dernier ou pas il y a les deux derniers étages c'est une surface extraordinaire extraordinaire d'ailleurs c'est un bel appartement on y a emmené l'autre fois Agnès Poncelin qui n'avait jamais visité l'espace moi je confirme ce que dit Eric contrairement à ce que tu avances Bernard c'est que on ne peut et ils ne font rien pour la ville de Gournay-sur-Marne d'ailleurs Noisy Noisy ne s'occupe absolument pas d'eux si on met les finances en comparaison de Noisy et les nôtres Noisy donne 400 on donne 100 mais sauf qu'on les héberge malgré tout et Champ 200 puisque c'est Noisy Champ-Gournay là encore on peut estimer qu'on ne fait pas grand chose peut-être mais ils ne font pas grand chose non plus pour la ville en revanche on les héberge on les héberge en termes de surface si nous devions exiger un loyer comme d'ailleurs la ville à un moment donné nous avions une association qui était dans une salle sur l'avenue de Champs tout en haut je ne sais plus combien on payait c'était de l'ordre de 6000 à l'année je crois ou quelque chose comme ça c'était 600 par mois donc au bout de l'année ça faisait pas mal pour une salle qui n'était pas très très grande bon on peut toujours au prince on peut toujours estimer que ce n'est pas suffisant mais au regard de ce qu'ils offrent aussi pour la ville il ne se passe pas grand chose non plus donc et je rappelle quand même parce que ça n'a pas été dit qu'une association et c'est le principe même même si un peu fâché vous le dites on se débrouillera tout seul à l'académie d'ense mais une association doit fonctionner sur les cotisations de ses adhérents essentiellement mais je rappelle quand même que les associations bénéficient gratuitement de l'ensemble des installations et dans certaines associations les enseignants qui participent ne sont pas payés peut-être à la hauteur de salaires que nous donnons qui sont donnés dans certaines associations j'en sais rien alors c'est peut-être pas des premiers prix de piano ou des premiers prix de poterie dans certaines associations mais en tous les cas les associations pour fonctionner doivent normalement fonctionner sur l'adhésion simplement et la cotisation des adhérents ensuite la ville aide et accompagne mais je rappelle faudrait quand même pas l'oublier que les locaux dans lesquels les associations vivent c'est les locaux de la ville qui sont entretenus non mais ok ok mais c'est quand même c'est normal que ça se passe comme ça puisqu'il y a des services rendus j'en conviens aisément mais je trouve quand même que de se faire retoquer alors que nous offrons 5 000 avec simplement au regard et comme le Bernard c'est pareil il s'agit pas d'aller et on nous exigeons rien par rapport aux gens qui arrivent de champ et de je ne sais où on parle des gournésiens nous donnons pour les gournésiens pour une association et nous disons simplement faites rentrer gracieusement les gournésiens dans cette salle pour voir le spectacle en famille c'est tout ce que nous disons bon on est trop exigeant je l'entends mais ça pourrait se passer autrement bien ceci dit on va passer au vote il y a-t-il des votes contre un vote contre des abstentions trois abstentions bien on va maintenant passer à la délibération numéro 7 et c'est toujours monsieur Mazard qui nous la présente il s'agit des subventions attribuées à des organismes oui ça concerne 7000 euros au fil de l'eau 7300 euros pour la mission locale Sud 93 à Noisy-le-Grand 1000 euros pour le collège Eugène Carrière et 200 euros pour les associations des directeurs généraux donc on vous demande de bien voter le montant des subventions attribuées à ces organismes des questions Bernard oui au sujet de la mission locale j'aimerais savoir si elle a procuré des emplois à des gournésiens alors elle est très très présente sur Noisy bien entendu l'année dernière 2018 elle a reçu une quinzaine entre 15 et 20 jeunes en recherche d'emploi mais pas seulement en recherche d'emploi ils sont extrêmement bien suivis par cette association qui est en difficulté financière cette année et donc ils procurent non seulement des emplois mais surtout des stages et de la réinsertion pour des jeunes qui sont particulièrement en difficulté d'autres remarques s'il n'y a pas de remarques on va passer au monsieur Hagemont bon moi je suis un peu aussi surpris par le montant de cette subvention sans doute n'utilisons-nous pas suffisamment les services de la fameuse mission locale en tout cas est-ce que nos jeunes ou est-ce que nos chômeurs sont informés de son existence vraiment c'est ma question oui il y a un point un point mission locale qui est dispensé à la maison pour tous et tous les jeunes qui 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 passent par là ont effectivement la possibilité non seulement d'avoir de la documentation mais aussi des renseignements donc ils sont ils sont assez présents on a passé aussi des des affiches et des notes et des informations et des forums que j'ai organisé d'ailleurs avec la mission locale ici dans la maison à la salle Vanzo donc oui ils sont au courant c'est pas pour ça que forcément ils se déplacent mais ils sont au courant je vous donne un exemple en 2016 j'ai organisé à la mairie dans la salle des mariages avec la mission locale l'ANPE enfin pôle emploi etc pour une après-midi on a reçu un jeune gournaisien juste pour information la mission locale ne s'adresse qu'aux jeunes de 16 à 25 ans ça ne concerne pas les demandeurs d'emploi j'ai de plus de 25 ans c'est un sujet qui a été d'ailleurs encore évoqué ce matin dans le cadre du bureau du territoire mais en tous les cas on se demande quand même si les services du pôle emploi seraient en capacité de traiter les dossiers si la mission ne faisait pas son boulou en tous les cas au niveau du bureau du territoire on est plutôt satisfait du rôle que joue la mission en général je ne parle pas spécifiquement de la mission locale de Noisy-le-Grand-Gournay je parle des missions en général Bernard je me souviens qu'il y a quelques années je crois que c'était la ville de Neuilly-sur-Marne il me semble qui refusait de payer sa cotisation qu'en est-il aujourd'hui ? aujourd'hui Neuilly-sur-Marne est sortie de la mission locale et a créé sa propre mission locale avec Rony donc aujourd'hui à Noisy-le-Grand il n'y a que Noisy-le-Grand et Gournay donc baisse des subventions etc donc ils sont aujourd'hui en difficulté financière même s'ils ont une très grosse activité auprès des jeunes ils sont extrêmement présents on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 8 il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'AMG autorisation donnée au maire de signer la convention inférente monsieur Mazard donc l'AMG nous proposons une subvention de 29 700 euros 29 700 euros qui dépassent les 23 000 euros donc si cette association doit signer cette attribution de subvention elle doit aussi signer une convention qui définit l'objet le montant les modalités de versement et les conditions d'utilisation et de son contrôle puisque toute toute association qui reçoit une subvention supérieure à 23 000 euros doit signer une convention spécifique au delà de 23 000 euros qui n'a rien à voir avec la convention éventuelle de l'académie de danse y a-t-il des questions monsieur Hagemont Combien y a-t-il d'adhérents à l'AMG si on connait ce chiffre Je ne peux pas vous donner le montant total des adhérents mais je peux vous donner les gournésiens adultes il y en aurait 53 et 90 gournésiens de moins de 18 ans Plus de 150 élèves dont 110 enfants Merci Justement sur la demande de subvention aussi élevée j'ai cru comprendre qu'il fallait payer un demi-poste c'est ça une dame qui viendrait on n'a pas trouvé de bénévoles pour faire cela Alors le bénévole on le connait tous qui est présent depuis extrêmement longtemps qui va bientôt peut-être quitter la AMG et donc il faut trouver un remplaçante plutôt une remplaçante aujourd'hui que la AMG ne peut absolument pas subvenir et nous proposons d'en subventionner la moitié de son salaire 18 000 euros Et ça demande réellement tout ce travail administratif là c'est vraiment très lourd qu'il faut embaucher quelqu'un Effectivement ça demande extrêmement de Vous pouvez me rappeler le nombre d'adhérents s'il vous plaît Pardon ? 150 150 adhérents donc il faut un demi-poste en plus 150 adhérents gournésiens Oui Il n'y a pas que Et donc il y en a en tout combien ? Je n'ai pas le chiffre exactement D'accord Oui Il n'y a pas que des adhérents gournésiens mais c'est gournés qui va payer quand même pour le Donc gournés ne subventionne que les gournésiens de moins de 18 ans et les gournésiens adultes Elle est calculée en fonction des 150 élèves gournésiens de moins de 18 ans et de gournésiens adultes Monsieur Oui mais je crois que le fonctionnement d'une école de musique est particulier non seulement les cours sont particuliers sauf pour le solfège et en plus la personne responsable doit organiser les auditions les examens de fin d'année Donc tout ça Ah bah oui mais ça il faut donc faire venir des artistes extérieurs des professeurs extérieurs qu'il faut rémunérer Au-delà de ça c'est simplement le fonctionnement le fonctionnement ordinaire dans une école où il y a des enseignements divers d'instruments tout au long tout au fil de la semaine avec des cours qui se succèdent qui s'enchaînent et il faut l'organiser et il faut le suivre voilà c'est c'est quelque chose qui nécessite un encadrement spécifique et particulier dans une bâtisse dans une bâtisse qui doit être aussi comment dire suivie et dont on doit avoir la garantie de l'usage donc il est normal que dans une école de musique ou autre il y ait un personnel qui soit à l'intérieur on peut discuter de la pertinence qu'une ville prenne à sa charge le demi-poste moi je vous le concède bien volontiers mais le travail existe réellement j'en suis totalement convaincu moi qui ai des fonctions pas identiques mais enfin qui ressemblent un petit peu à l'extérieur on accueille certes un peu plus de lèvres et un peu plus de cours mais quoi qu'il en soit le travail d'organisation est une réalité au quotidien dans une école de musique oui et quel que soit alors bien sûr s'il y avait une dizaine de gosses ça serait pas tout à fait la même musique mais les cours se multiplient à l'AMG bien sûr dans la semaine au niveau des instruments et au niveau du solfège bien sûr il y a 17 salariés ce qu'on peut regretter quand même parce que ça a fonctionné pendant des années grâce au bénévolat c'est que personne ne puisse remplacer monsieur Tellier-Lambin on peut le regretter mais c'est c'est comme ça c'est un constat qu'on peut se faire sur l'engagement des uns et des autres mais ceci étant dans bon nombre d'associations on a beau se dire moi je à l'époque où j'étais au bureau de l'AMG ça date les enseignants étaient très très peu payés à l'époque ils étaient payés à 15 ou 16 euros de l'heure pour des professeurs d'instruments ils sont à 17 aujourd'hui bon et à l'époque où j'étais au bureau de l'AMG et encore une fois ça date vraiment beaucoup la quasi-totalité du budget servait à payer et à financer les salaires des enseignants mais qui sont payés à 17 euros de l'heure alors c'est pas c'est peut-être pas les premiers prix de l'opéra de Paris mais en tous les cas les salaires étaient ceux-là Eric tu voulais intervenir je crois oui non je voulais effectivement juste rappeler qu'il y a 17 professeurs qui enseignent dans cette école de musique dont certains qui ont eu des distinctions internationales et qui viennent quand même à l'AMG pour 17 euros de l'heure on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de bénévolat on peut tous faire ce constat-là c'est peut-être un point sur lequel on sera tous d'accord y a-t-il d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions remarque on va passer au vote y a-t-il des vols contre des abstentions donc l'équipe de monsieur Laet s'abstient sur le financement sur la signature de cette convention ensuite oui mais la convention c'est l'attribution de la subvention donc on va passer à la délibération numéro 9 attribution d'une subvention de fonctionnement en 2019 pour le CCAS oui nous vous proposons de verser au CCAS une subvention de fonctionnement de 12 450 euros au titre de l'année 2019 la ville a déjà versé une avance de 1475 euros par la délibération du 5 décembre dernier il est donc proposé au conseil d'approuver l'attribution d'une subvention de 12 450 euros au titre de 2019 et de verser les 10 975 euros restants des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre les abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 10 il s'agit de l'approbation et la signature de la convention de financement du fonds de concours métropolitain alors là on s'est tous réveillis d'un coup c'est toujours Claude alors le bureau métropolitain a examiné les dossiers déposés dans le cadre du fonds de concours métropolitain destiné aux communes sinistrées par les inondations de 2018 notamment de Gournay-sur-Marne les éléments présentés pour notre commune ont permis de nous attribuer une enveloppe d'investissement de 5 896 euros il est désormais demandé au conseil municipal d'approuver la convention en pièce jointe parallèlement à cette aide il est rappelé que la ville a bénéficié également d'une aide de la région 4 844 euros en fonctionnement et 4 514 euros en investissement y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va voter pour l'attribution et l'approbation y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 11 donc c'est une délégation qui me concerne plus particulièrement en votre nom c'est que vous me donniez la possibilité de signer peut-être plus rapidement sur un certain nombre de points qui ont été listés identifiés ils sont très très nombreux il y a 28 points donc je vais vous laisser éventuellement nous questionner si vous souhaitez avoir des éclaircissements par rapport à tout ça y a-t-il nécessité d'éclaircir monsieur Lé ? non simplement c'est uniquement le changement du point 25 où la somme de 100 000 euros passe à 500 000 pour l'attribution de subvention les autres points ne sont pas modifiés d'accord non mais oui 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 alors simplement moi j'ai une interrogation concernant le 12ème point on a revoté toutes ces délégations en juin 2016 elles avaient été votées en 2014 également et à chaque fois vous aviez sur le point numéro 12 vous étiez engagé à ne pas user du droit d'expropriation est-ce que aujourd'hui les gournasiens ont à craindre d'un risque quelconque d'expropriation ou comme d'habitude vous engagez à ne pas l'exercer ah non mais je me suis engagé et je continuerai enfin tant que je serai en place il n'y aura pas d'expropriation voilà c'est très clair nous avons préempté une fois nous nous sommes engagés sur un certain nombre de points la non d'augmentation de l'impôt je me suis aussi engagé à ne pas exproprier ça ne fait pas partie de mon vocabulaire donc je continue d'affirmer je réaffirme que l'expropriation ne fait pas partie du tout de mon mode de fonctionnement aucunement aucunement s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité je vous en remercie note de présentation numéro 12 il s'agit d'un rendu compte de la signature de la convention d'objectifs et de financement avenant aux prestations de services d'accueil et de loisirs périscolaires avec la CAF de la Seine-Saint-Denis c'est-à-dire on avait évoqué qu'il y avait un certain nombre d'obligations voilà ça en fait partie madame Pinchon à toi donc effectivement cet avenant concerne le plan mercredi pour rappel avant les congés estivaux nous avions voté le projet éducatif de la ville monsieur Livian avait d'ailleurs fait part de la qualité de ce projet les services et de l'état en ont jugé de la même façon puisqu'ils nous ont proposé de conventionner directement pour le plan mercredi et de ne pas resoumettre un nouveau document donc du coup c'est un avenant de convention avec la CAF qui permet d'avoir une subvention de la caisse d'allocations familiale des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci c'est un rendu compte il n'y a pas de vote c'est simplement vous avez bien lu ou entendu le rendu compte même chose note de présentation numéro 13 Ingrid c'est toujours un rendu compte de signature et c'est toujours avec la CAF cette fois-ci c'est une convention qui a été renouvelée et puisque ce sont des conventions pour une durée de 3 ans donc il y a 3 ans nous avions signé une convention pour le contrat enfance-jeunesse qui permet de conventionner avec la CAF sur différentes structures d'accueil à savoir le multi-accueil le RAM et les centres de loisirs des Chenapens et l'île aux enfants il n'y a pas les minimums puisque les minimums sont concernés étaient déjà concernés auparavant par une autre convention avec la CAF puisque à l'ouverture de la structure en 2008 il y a eu une convention spécifique donc ce contrat enfance-jeunesse encore une fois permet d'avoir des subventions de la ville pour différentes actions que nous mettons en place et c'est donc un renouvellement de cette convention Merci Madame Pinchon donc nous vous demandons de bien vouloir prendre acte que ce rendu compte a bien eu lieu il n'y a pas d'opposition tout le monde a pris acte c'est parfait donc une nouvelle fois on est sur un engagement de campagne sur la mise en oeuvre du quotient familial sur des prestations autres que celles de la demi-pension là encore c'est en tous les cas sans surprise j'espère puisque c'est dans la suite logique de ce que nous avions souhaité mettre en oeuvre lors des élections de 2014 Madame Maria Miranda si tu veux nous présenter ça Merci Monsieur le Maire donc il y a un an nous lancions le quotient familial sur la restauration scolaire uniquement un an plus tard je vous propose donc l'application du quotient familial sur la même base que l'année dernière donc sur les 15 tranches qui avaient été établies l'année dernière pour toutes les prestations périscolaires et extrascolaires Voilà comme le disait Monsieur le Maire c'est un projet qui nous tient à coeur parce que nous croyons qu'il est juste qu'il tend à gommer les inégalités sociales parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser nous ne nous laissons pas tous égaux voilà donc le quotient familial c'est quelque chose qui moi me tient véritablement à coeur la grille vous l'avez donc si vous avez des questions à me poser concernant les tarifs enfin toutes les questions qu'il vous semble bon de me poser je tenterai d'y répondre du mieux que je peux merci du prix du prix existant le plus haut comme est figé à ce niveau là et une baisse pour les autres avec une prise en charge de la municipalité c'est donc à somme nulle c'est les uns qui payent pour les autres l'amélioration exactement ça d'accord ok madame vécu si je peux me permettre c'est pas les uns qui payent pour les autres c'est chacun paye en fonction de ses moyens dans tous les cas on avait eu cette conversation donc ce que vous souhaitiez évoquer enfin moi j'avais il me semblait avoir compris ce que vous souhaitiez évoquer ce que vous aviez déjà dit la dernière fois mais oui ça se traduit par une élévation pour certains et une baisse pour les autres on peut c'est Maria Miranda a commencé par l'exprimer c'est ce qui nous semble être un petit peu de justice sociale voilà et si on peut développer moi également je suis pour la justice sociale mais on peut adopter un autre schéma qui vise à ne pas faire supporter par une catégorie de personnes qui sont déjà qui payent déjà de l'impôt en conséquence si elles elles ont un statut un petit peu plus privilégié elles sont déjà pénalisées en amont donc là c'est un peu la double paire il n'y a pas de pénalisation il y a c'est un service qui est rendu en plus on est même même au prix le plus élevé là on est en deçà madame Pinchon va parler des tarifications éventuellement monsieur Culeux pourra peut-être le dire aussi puisque l'étude est concernée on est de toute façon en deçà du coût réel de la prestation donc ça veut dire que même pour quelqu'un qui est gournésien et qui paye l'impôt sur la ville s'il devait payer le service au coût réel de ce que lui courterait une journée totale de garde il ne paierait pas ce prix là il paierait bien plus cher donc même pour quelqu'un qui paye déjà l'impôt sur la ville comme en général bon nombre d'entre nous et bien l'investissement ville en termes de locaux en termes de personnel etc. permet malgré tout à cette personne de payer quelque chose qui est moins cher dans tous les cas de figure que ce qu'il paierait et je me permets d'ailleurs d'ajouter avant de laisser la parole à Ingrid que si vous allez sur les sites des villes environnantes pour comparer les tarifs qui sont proposés par la ville vous verrez que la ville de Gondais-sur-Marne est très 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 concurrentielle sur les tarifs aujourd'hui si on se dit que lorsque le coût de la journée d'une journée de centre de loisirs vaut à peu près partout pareil si on se dit que le coût d'un repas et je parle pas du prix dans l'assiette parce que les marchandises dans l'assiette on a déjà eu cette conversation mais ça aussi suivant l'âge des enfants entre 1,50€ 1,60€ et 2,20€ à peu près mais il n'y a pas que ça vous le savez bien ça serait trop simple et pour l'accueil en journée de centre de loisirs c'est la même chose il y a tout qui est à prendre en charge et même avec ces tarifs là en tous les cas les gournaisiens qui ne sont pas obligés on n'est pas sur la demi-pension on est vraiment sur un service autre la demi-pension c'était encore un autre débat mais en tous les cas ils bénéficient malgré tout du fait d'habiter la ville ça leur coûterait bien plus cher si on mettait le tarif coûtant Ingrid oui il me semblait important de repréciser effectivement les familles payent des impôts à hauteur de leur revenu bien sûr que dans les tarifs proposés même avec le quotient le plus élevé il y a une participation de la ville juste pour reprendre deux tarifs le forfait mensuel études surveillées dans la tranche la plus élevée c'est 35€ par mois pour une moyenne de 16 études ça fait une moyenne de 2€ de l'heure donc bien évidemment les personnels ne sont pas payés à ce tarif là même si ce n'est pas du cours particulier mais 2€ de l'heure pour pouvoir bénéficier pareil pour la demi-journée du mercredi c'est 5h d'accueil pour 6€ dans la tranche la plus élevée ça fait un tarif horaire bien entendu qu'il y a une aide de la ville même pour les tranches les plus élevées Madame Miranda alors moi je voudrais donner un exemple et puis peut-être essayer de vous démontrer en quoi le posture familial est important j'ai pris 2 exemples un couple avec 3 enfants sur les tarifs actuels il est dans la tranche alors attendez F2 donc il paye le prix à la journée 8,59€ parce qu'il perçoit des je vais recommencer parce que là je me suis perdue un couple avec 3 enfants dont les revenus sont de 5500€ par mois paye aujourd'hui 8,59€ en journée complète avec le quotient familial il tombe dans la tranche Q8 avec un revenu avec un revenu de 1375 puisqu'ils ont 4 par fiscale le prix à la journée tombera à 8,22€ au lieu de 8,59€ on dirait ça fait à peine 40 centimes un couple avec un enfant même revenu il paye aujourd'hui 9,23€ donc avec des revenus de 5500€ dans le cadre de la grille donc avec les 15 tranches il se verra lui par contre payer 12€ la journée je vous rappelle il n'a qu'un enfant le résiduel par personne ne sera pas le même que pour le couple avec 3 enfants j'entends bien tout ça je ne conteste pas vos chiffres c'est plus philosophique que ça c'est effectivement moi ce que je remarque c'est qu'on pourrait faire supporter l'abaissement du prix pour une catégorie de personnes sur l'ensemble de la population et non pas spécifiquement sur les quelques familles qui ont des revenus peut-être un peu supérieurs mais qui comme je le répète subissent déjà un impôt en conséquence il y a déjà une correction en amont voilà on ne sera jamais d'accord sur ce point là mais vous ne serez pas d'accord dans beaucoup de communes du territoire je voyais ce matin il y avait le bureau du territoire Grand Paris Grand Est et il s'avère que je siège à côté de Patrice Calmejean maire de Ville-Momble et on discutait d'une mesure qui a été annoncée ce matin dans la presse du repas à 1 euro le quotient familial il est imposé sur la ville moi j'ai habité Ville-Mont quelques années depuis il était d'ailleurs incapable de me le dire Patrice ce matin mais le quotient familial à 1 euro il a déjà lui des repas à 0,9 à 0,9 grâce à l'installation du quotient familial je me souviens même lors de la dernière campagne présidentielle des annonces qui avait fait votre candidat monsieur Fillon sur l'élévation du taux de prise en charge de l'action sociale parce qu'il estimait qu'elle était pas suffisamment basse donc pour revenir à ce positionnement peut-être qu'ici on tombera jamais d'accord mais sachez tout de même que dans bon nombre de conseils municipaux qui sont les républicains vous seriez aussi peut-être marginalisés parce que la question du quotient familial non mais je vous assure elle ne s'oppose plus elle ne s'oppose plus dans vos rangs comme dans beaucoup d'autres et il y a énormément de villes qui sont les républicains autour de nous depuis Belle-Lurette dans lequel la discussion sur le quotient familial ne se pose plus mais vraiment plus on n'en parle plus et tout le monde trouve ça très bien donc j'entends que bon chez nous c'est encore pas ça mais sachez que même sur d'autres villes vous seriez marginal sachez-le même dans votre famille mais j'assume j'assume au point de vue on a le droit on a le droit c'est sur la façon dont c'est pratiqué c'est pas contre le quotient familial qu'on subventionne des familles qui effectivement ont de lourdes charges et qui n'ont pas beaucoup de revenus je suis tout à fait favorable mais simplement on aurait pris le prix le plus élevé à un instant T et on aurait décliné les baisses j'aurais été tout à fait satisfait moi ce qui me gêne c'est effectivement de le faire supporter par des autres par les autres par les plus faibles c'est ça que vous voulez dire ceci dit sur la tarification la tarification qui était la tarification de départ c'est une tarification qui est loin du compte puisque la comptabilité analytique sur la ville elle est en train d'apparaître depuis un ou deux ans donc on est simplement capable et on commence à être capable aujourd'hui grâce à la qualité des personnels qui arrivent et à la comptabilité que je viens de citer de commencer à avoir une idée précise des coûts ça veut dire que même les coûts qui étaient les coûts d'hier parce que les collectivités ne peuvent pas se substituer à tout ça marche pas ce monde là ça existe plus peut-être qu'il y a eu une époque faste où la ville ou les villes ou les collectivités pouvaient tout financer aujourd'hui c'est plus le cas il y a des recettes aussi qui doivent à un moment donné rentrer dans les caisses de la ville pour que justement cet équilibre de fonctionnement investissement continue d'exister sans faire tout peser et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'imagine que nous allons forcément charger l'administré aujourd'hui encore quand un administré décide de mettre d'ailleurs les centres de loisirs sont pleins et ce n'est pas les plus miséreux qui les fréquentent parce que ceux-là en règle générale ils essaient de garder leur gamin à la maison parce que ça coûte moins cher mais on fait le plein on fait vraiment le plein sur les centres de loisirs qualité qualité de l'accueil des personnels enfin ça fonctionne bien mais ce n'est pas le sujet de la question mais en tous les cas ça nous semble être pour nous indiscutable que de le mettre en oeuvre avec une part basse et une part aussi un peu plus haute Delphine votre discours pour moi il serait entendable si on ne se posait pas la question de ce que ça coûte aujourd'hui entendre dire oui les familles les plus aisées payent déjà de l'impôt donc du coup ça repose sur elles donc on va aider les autres etc c'est encore elles qui vont supporter est-ce que vous entendez des prix dont on parle 2 euros de l'heure pour l'étude même 12 euros toute une journée faire garder son enfant toute une journée à 12 euros alors qu'on a 5500 euros qui rentrent tous les mois avec un enfant mais prenons une babysitter on va voir combien ça nous coûte la journée enfin la question c'est de savoir combien ça coûte en fait aux gens et là ce que ça coûte aux gens les plus aisés mais c'est c'est peanuts par rapport à cette commune c'est rien c'est rien en fait il n'y a pas de sujet il n'y a pas de sujet moi votre discours je l'entends je l'entends votre discours je l'entends et j'y serais on va dire réceptive si aujourd'hui vraiment on se disait tiens on est en train de gréver le budget des gens qui ont plus d'argent etc mais c'est pas le cas 2 euros une étude 2 euros de l'heure enfin de quoi parle-t-on oui mais 2 euros si vous prenez une famille qui a 2 enfants sur le nombre de jours ça représente une somme quand même importante au bout d'une année 35 euros 35 euros l'enveloppe maximum ceux qui vont payer le plus cher 35 euros tous les soirs c'est moins cher que le centre de loisirs c'est par mois 35 euros par mois il n'y a pas de nounou à ce paris-là ça n'existe pas moi je voulais juste je ne conteste pas le niveau des prix je conteste le fait de faire supporter une prestation supplémentaire à un certain nombre de familles voilà c'est tout bon on peut en débattre non mais c'est un sujet c'est un sujet intéressant parce que peut-être qu'un jour je réussirai à vous convaincre qu'on peut réfléchir autrement ou l'inverse vous réussirez peut-être à me convaincre de l'inverse il y avait encore une intervention de madame Miranda dans ce cas dans ce cas vous considérez que l'impôt est injuste bien en tous les cas moi je suis très fier d'avoir réussi à aller et installer le quotient familial au delà de ce que peuvent penser les uns et les autres ça nous semble être quelque chose qui permet d'équilibrer un peu mieux les finances de la ville et les finances de chacun en respectant les différences et je trouve que c'est plutôt pas mal de rendre un peu cette justice sociale de temps en temps sans que les bourses de la ville soient pas trop pénalisées oui les bourses de la ville madame Miranda bravo et merci pour ce travail très très bien mené y a-t-il on va passer au vote je n'ai pas fini ah si t'as fini on va passer au vote maintenant tu vas nous refaire un exemple encore non je voulais moi je voulais remercier un petit peu dans la lancée de Claude je voulais remercier Laurent Cognet qui se cache là-bas ainsi que le service régie qui ont pu permettre de mener à bien cette cette étude voilà et puis j'ai pas fini parce qu'au dernier conseil municipal je m'en suis rendu compte après j'ai pas cessé de de dire que la CAF enfin de glorifier la CAF de dire qu'ils étaient ils étaient présents ils nous accompagnaient j'ai tout simplement oublié de parler de de Jérôme Pédrono et de son équipe qui qui font ce qu'il faut pour pour obtenir toutes ces subventions voilà merci madame Miranda on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions alors trois madame Charrier vous faites comme vous voulez moi je ne vais pas influencer votre vote Léo Léo donc quatre et d'accord trois abstentions un vote pour c'est noté correctement pour l'équipe de monsieur Hagemant et quatre abstentions pour l'équipe de monsieur Laé bien on va on va passer à la délibération numéro 15 Delphine c'est à toi sur une garantie d'emprunt juste juste j'aimerais juste revenir parce que il y a enfin il y a un petit truc qui nous chiffonne là vous êtes deux vous avez deux mandats et et vous vous vendez enfin vous réussissez à voter différemment on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut avoir ah non non c'est pas ça non non c'est pas ça non ça va peut-être pas durer mais pour l'instant non ça coûte pas c'est pas c'est pas donc là vous êtes vous êtes un un deux deux comment vous faites ça fait deux alors mettez deux et deux comme ça deux et deux bon ça changera pas la trace de la délibération mais voilà j'espère que vous resterez amis hein Jean bien donc on va passer à la note de présentation numéro 15 c'est Delphine qui va nous la présenter c'est une garantie d'emprunt un sujet récurrent donc la garantie d'emprunt pour la Sogemac c'est pour l'immeuble donc qui va se construire 28 30 avenue de champ donc Sogemac Novalis qui a été racheté par France Habitation récemment France Habitation rachète tous tous les bailleurs sociaux en ce moment donc du coup 24 logements 5 réservations pour la commune puisque nous suivons enfin nous nous garantissons l'emprunt la question revient à chaque fois pour se dire quand est-ce qu'on s'arrête sur le logement social mais c'est tout à fait la question et c'est vrai donc je l'avais dit la dernière fois on ne peut pas dépasser pour le logement privé 50% des recettes réelles de fonctionnement sur le logement social on n'est absolument pas limité par contre nous on s'est assujetti avec notre directrice financière à ne pas dépasser ces 50% de toute façon même pour le logement social des recettes réelles de fonctionnement si je vous fais un point à l'heure actuelle l'annuité de la dette c'est 651 000 euros monsieur Mazard l'a dit tout à l'heure notre annuité de dette de garantie pour l'instant est de 307 000 euros nous sommes donc à 958 000 euros de garantie et d'annuité de propre de la dette ce qui fait qu'on est à 8,41% pour l'instant des recettes réelles de fonctionnement donc on est bien loin des 50% mais en tout cas nous sur le logement social même si de toute façon on n'est pas assujetti à une limite on s'assujetti aux 50% de toute façon des recettes réelles de fonctionnement comme sur le privatif on en est très loin pour l'instant ceci dit quand on voit vous nous expliquez que la soge Mac Habitat vient de manger le précédent bailleur enfin on se demande justement si ces sociétés sont absolument solides et si un jour on ne sera pas amené à être appelé à combler les dettes de l'un d'entre eux celui qui mange aujourd'hui c'est France Habitation qui mange tout le monde donc la soge Mac anciennement Novalis est aujourd'hui France Habitation c'est exactement la même boîte c'est une filiale de France Habitation aujourd'hui donc ils ont quand même pignon sur rue ce sont quand même des gros mais de toute façon c'est ce que je vous disais nous on s'assujetti à la limite de toute façon les 50% et pourtant sur le logement social normalement on n'a pas de limite on est à 8,41% aujourd'hui sur les garanties d'emprunt plus l'annuité de la dette propre des remarques des commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci tarif de la saison culturelle Eric Faissel nouvelle saison culturelle nouveau tarif donc nous proposons pour les prochains spectacles de la saison culturelle 2019-2020 un plein tarif à 20 euros un tarif réduit pour les enfants de moins de 18 ans les étudiants les demandeurs d'emploi les locataires du RSA à 15 euros un tarif abonné à 15 euros sachant que la carte d'abonnement sera au tarif de 10 euros un tarif groupe scolaire à partir de 10 élèves et les accompagnateurs à 10 euros par élèves et par accompagnateurs voilà des questions pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 17 qui concerne un mandat spécial dans le cadre d'un voyage à Torre de Montcorvo au Portugal pour les élus et c'est monsieur François Derre qui vous la présente oui donc là il s'agit d'un voyage suite à l'invitation de la commune de Torre de Montcorvo pour la fête médiévale qui a lieu à la fin du mois monsieur Victor Morero a invité des élus de la commune nous en avons débattu en commission savoir ce que l'on pouvait faire cette année avec la commune de Torre de Montcorvo et donc dans un premier temps on va répondre à cette invitation j'ai proposé la commission a proposé aux élus de la commission qui n'étaient pas encore partis là-bas d'y aller les délais étaient très courts et je renouvelle mes excuses par rapport à cela effectivement donc du coup deux élus de la pardon un élu de la deux élus de la commission vont partir Manuel Aramirez et Francis de Franou et se rajoute à ces élus-là Eric Fournier maire adjoint qui souhaitait aussi découvrir conseiller municipal qui désirait aussi découvrir la commune voilà donc là la délibération c'est pour prendre en charge le voyage en avion aller-retour après tous les frais sur place sont pris en charge par la commune de Torre de Montcorvo des commentaires pas de commentaires monsieur Hagemont je pense que c'est une bonne chose bien sûr mais je croyais que sans doute les efforts de notre ami monsieur De Franou n'ont pas encore payé à Bruxelles c'est ça non ça viendra ils ne paieront pas sur un voyage d'élus aller-retour ils paieront surtout sur des projets un peu plus ciblés identifiés comme les anciens comme les jeunes ce genre de choses Bernard non juste une question est-ce qu'on a une idée du coût de ce voyage s'il vous plaît le billet aller-retour doit voisiner les 300 euros ou 330 euros je crois parce que c'est un week-end qui est c'est le week-end de Pâques et c'est pas le week-end de Pâques c'est le week-end d'avant Pâques c'est le week-end d'avant Pâques temporaire enfin oui le week-end de Pâques c'est avant Pâques en tout cas c'est un week-end onéreux et donc c'est la classe scolaire et on avait un timing assez court pour prendre les billets donc on a pu les prendre suffisamment en taux pour qu'ils soient moins chers pas d'autres remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions deux abstentions dans l'équipe de monsieur Laé merci bien l'ordre du jour est épuisé on va passer à la question d'hiver c'est aux informations les informations du mois alors nous avons été destinataires d'une question qui nous a été adressée par monsieur Laé dont je vais vous faire lecture donc veuillez prendre connaissance de la question que nous souhaiterions poser en fin de cdm les travaux du marché avancent et c'est une très bonne chose cependant la construction ne semble pas être fidèle au projet paru à de nombreuses occasions dans les revues municipales à savoir Gournay Info et Vivre à Gournay contrairement à ce qui est présenté dans ses paritions depuis 2016 le marché offrirait en perspective un retrait important par rapport à la chaussée avec en façade une galerie vitrée mais surtout ne figure en son milieu que deux étages alors que dans la réalité il y a bien un troisième étage franc pratiquement pas de recul par rapport à la rue et de ce fait probablement pas de galerie vitrée en façade est-ce la réalisation qui a été modifiée ou bien des parutions imagées du futur marché qui étaient erronées dans les publications de Néo Gournaysia une vue du projet paru dans Gournay Info en décembre 2015 était un peu plus fidèle à la réalité quant aux étages pourquoi signer Gournay notre village est-ce que tu peux nous éclairer alors vous avez complètement raison et en même temps est-ce que le régisseur peut baisser un peu la lumière voilà vous avez complètement raison et en même temps on tord sur le nombre d'étages alors vous avez raison sur le fait que cette vision là cette vision là c'est la vision de l'avant-projet qui n'a jamais été déposée d'ailleurs en termes de permis de construire donc c'est l'avant-projet du marché donc il y a bien trois étages si on peut voir Nathalie juste les façades voilà donc ça c'est les façades de l'archi de l'avant-projet donc il y a bien le troisième étage il est bien présent il est bien là vous voyez en bas il y a marqué mai 2015 c'est exactement le même que celui d'avant de toute façon celui d'après ressemble un petit peu moins donc on est bien avec les façades vitrées en façade et ça donc c'était l'avant-projet l'avant-projet il a été mis et sur les bâches à un moment donné du marché il a été mis dans le guide de la ville ce guide de la ville avec cette photo qui s'est aussi retrouvée là dans le guide de la ville de cette année celui d'année dernière celui d'année d'avant et cet avant-projet n'a jamais été déposé sur le nouveau projet celui qui a été déposé en termes de permis de construire en fin d'année 2015 donc juste après celui-là qui est celui-là donc la perspective n'est pas la même le retrait même les gens en façade sont restés les mêmes la perspective de l'architecte il ne s'est pas trop embêté c'est les mêmes personnes qui sont devant donc ce qui a changé sur les deux côtés si vous le voyez c'est qu'en effet la surface vitrée est toujours restée au centre mais par contre sur les deux côtés donc on a une surface qui est du coup façonnée bétonnée en dur donc et on a ce troisième étage qui est sur cette perspective est plus visible que sur celle d'avant avec un toit qui est un peu réduit sur les côtés on était bien sur l'avant projet à 13 mètres sous le POS à l'époque on était déjà à 13 mètres sous le PLU on n'a rien changé en zone UA c'est toujours 13 mètres c'est toujours la même chose il y avait bien les trois étages aussi je rappelle simplement que sur ce projet-là en termes d'assiettes foncières et en termes de grosseur de projet on n'a jamais pu revenir ni sur l'assiette foncière ni sur l'envergure du projet on est revenu sur les 155 logements étudiants sur le parking souterrain mais aucunement sur l'assiette foncière après oui les perspectives d'architectes et je le dis souvent quand on se réunit en BM ensemble en disant que cette perspective de recul elle n'existe absolument pas dans la réalité elle n'a jamais existé on n'a pas un passage routé qui fait 50 mètres sur la départementale donc cette perspective elle n'a jamais elle n'a jamais vraiment existé le projet il a bougé de droite à gauche par rapport à la zone qui était non constructible du côté du clos d'Eurthebise donc le projet s'est décalé quand on est face au projet vers la gauche j'en parlais déjà au dernier CM par contre en termes de hauteur c'est exactement la même chose mais c'est vrai que vous avez raison en termes de visuel il a changé il a changé et c'est vrai que ce projet tout vitré etc. n'a jamais été déposé donc j'ai fourni dès l'apparition du guide et dès votre question j'ai fourni au service communication la dernière version pour que l'ancienne version ne paraisse plus puisque de toute façon en plus ça n'a jamais été un permis de construire déposé mais bon en termes d'architecture il n'y a pas grand chose de différent des commentaires en termes de gabarit il n'y a rien de différent surtout oui j'ai éprouvé une fausse joie quand j'ai ouvert le guide pour les années 2019 et 2020 vivre à Gournay sur Marne parce qu'à la page 49 je dis non de Dieu mais c'est notre projet initial beaucoup plus aéré beaucoup plus harmonieux beaucoup mieux intégrés dans la perspective du quartier et de la ville je dis ils ont enfin reconnu leur erreur on revient à notre projet tu parles des 150 chambres étudiantes sans parking souterrain tu parles de quoi tu parles de quoi Bernard je parle uniquement de l'architecture ah pardon le projet à l'origine votre projet comme vous le dites à l'origine c'est pas du tout celui-ci il est affiché et d'ailleurs il est affiché il est affiché toujours affiché non non il est affiché sur le chantier non non il est affiché sur l'ancien marché sur le marché provisoire en face du restaurant et d'ailleurs au niveau architecture d'ailleurs il était pas mal du tout il était vraiment joli et c'est vrai qu'il était pas mal mais les 155 logements étudiants sans parking c'était absolument pas possible mais en tout cas c'était une idée Bernard c'était une idée mais les jeunes qui n'ont pas de voiture ça c'est dans une autre vie en tout cas le premier le premier je ne sais pas pourquoi l'architecte n'a pas déposé celui-là en termes de permis de construire je ne sais pas est-ce que la surface vitrée près de la rue enfin j'en sais rien mais en tout cas il n'a jamais été déposé l'avant projet oui enfin je voudrais terminer mon propos si vous voulez bien donc nous avons un projet initial qui est affiché sur le chantier actuel toujours le même on a une version hybride qui est parue dans le bulletin municipal numéro 6 de décembre 2015 avec trois étages pas de galerie vitrée un rebord qui vient au ras du trottoir ensuite on a un retour à la version initiale dans le guide de la ville de 2019-2020 page 49 donc nulle part on a en fait la version actuelle très massive un genre de grand blocos dans le gourmet info c'est la version actuelle c'est celle-là dans le gourmet info et c'est un peu regrettable que les gourmésiens n'aient pas une véritable représentation de ce marché en 2015 c'est celui-là Bernard en 2015 c'est celui-là sur le gourmet info c'est celui-là celui-là celui qui va y avoir etc l'erreur commise c'est l'avant projet qui est dans le guide de la ville et qui est dans le guide de la ville depuis le départ mais en tout cas dans le gourmet info c'est bien celui-ci finalement les gens sont quand même induits en erreur volontairement ou pas mais ils n'ont pas une vue réelle de ce qui est en train de se faire enfin en tout cas dans le gourmet info ça a toujours été le bon mais en tout cas induits en erreur ou pas oui la surface vitrée le gabarit c'est le même le retrait c'est le même là-dessus ça n'a jamais changé c'est exactement le même moi je suis désolé mais je suis un peu d'accord avec Bernard si on sort si on sort un document en 2015 en 2019 ce qui serait de bon ton c'est que le document qui soit soit le bon et Bernard je ne peux que te donner raison après j'ignore pourquoi il y a cette sur le guide mais en tous les cas à partir du moment où la ville distribue des documents il serait de bon ton que les documents soient à jour voilà donc on ne peut que te donner raison par contre j'espère que l'explication qui vous a été donnée convient mais moi je préfère quand même ce projet au vôtre parce que je trouve qu'il y a moins de problèmes au niveau du stationnement malgré tout bon ceci dit si vous avez le sentiment qu'on a répondu à la question en tous les cas je partage ce sentiment nous devrions être en capacité de mettre les informations qui vont bien dans l'année ou concernées voilà ensuite informations du moment pour celles et ceux qui suivent un petit peu le Grand Paris Grand Est donc le territoire dans lequel se trouve Gondet sur Marne 14 huiles vous saviez peut-être que le président de ce territoire était Michel Tollet maire de Gany Michel a démissionné il y a peu pour deux raisons la première c'était que le directeur général du territoire Grand Paris Grand Est quittait le territoire pour aller sur un autre territoire du département un peu lassé de se faire bouger bousculer en séance du lundi et Michel Tollet n'a pas souhaité poursuivre sans son DG avec qui il bossait depuis le début de la mise en oeuvre du territoire le prochain président en tous les cas qui fait l'unanimité et qui sera élu le 14 c'est Claude Capillon le maire de Renis-Soubois qui sera le prochain président du Grand Paris Grand Est s'il n'y a pas puisqu'il y a quand même parfois des conditions s'il n'y a pas de difficulté à ce qu'il impose son DG en tous les cas pour l'opération donc que le territoire change de président pour la dernière année mais les budgets ont été votés donc c'est une année de transition un peu particulière puisqu'il y aura également des élections municipales pour tout le monde l'année prochaine et que les équilibres du territoire peuvent également être bougés en tous les cas sachez que le nouveau président sera élu le 14 mai normalement voilà vous savez tout je remercie le conseil municipal pour sa présence la qualité des échanges qui sont les nôtres en courtoisie et c'est un net avantage toutes les villes ne peuvent pas en dire autant je rappelle d'ailleurs à ce titre là que nous réussissons encore à faire des conseils municipaux avec du public et je vous remercie d'être présent à chaque fois sans qu'il y ait nécessité d'avoir une présence policière ce qui là encore n'est pas le cas dans les conseils municipaux du département merci à vous toutes et tous et bonne soirée au revoir messieurs merci à vous merci à vous Merci.